Générique Classée parmi les pays les moins développés du monde, la République centrafricaine tente tant bien que mal de sortir des crises politiques, sécuritaires et humanitaires dans lesquelles elle végète depuis des décennies. Pour faire le point, rencontre avec le professeur Jean-François Akonji-Kombe, président du Conseil de Résistance et de Transition. Professeur Jean-François Akonji-Kombe, bonjour. Bonjour. Et merci d'accorder au Média 54 Etats cette interview. Alors vous êtes président du Conseil de Résistance et de Transition. Quelle est la vocation de ce mouvement et qui en sont les acteurs ? Alors aujourd'hui, le Conseil de Résistance et de Transition est la seule, la dernière institution constitutionnelle qui nous reste. Le monde entier sait aujourd'hui que M. Toilera, parce qu'il veut rester au pouvoir indéfiniment, a décidé de changer notre constitution. Et notre constitution, dans des circonstances comme celle-ci, remet le pouvoir, c'est d'ailleurs la seule constitution d'Afrique qui procède ainsi, remet le pouvoir aux citoyens et demande aux citoyens de se réunir pour faire échec à l'autorité illégitime. Et voilà ce qu'est le Conseil de Résistance et de Transition. C'est un instrument du changement, c'est un outil que nous donne la constitution pour pouvoir rétablir la démocratie, rétablir la légitimité démocratique. Par conséquent, nous avons cette ardente obligation de changer le pouvoir aujourd'hui en République centrafricaine et donc de faire échec au pouvoir de droit des reins. Et de transformer, en tout cas d'apporter un nouveau changement dans la gouvernance de la République centrafricaine. S'agissant des acteurs, c'est tout citoyen centrafricain. Il y a le Conseil de Résistance et de Transition et il y a la résistance. Aujourd'hui, tout centrafricain est résistant. Nous avons vocation à accueillir tous les résistants, quels qu'ils soient, de quelques bords qu'ils soient et de quelques mouvements qu'ils soient. Ensemble, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle globale du pays ? Alors, je ne sais pas qui pourrait trouver un élément positif aujourd'hui dans ce qui se passe dans notre pays. Nous avons aujourd'hui un pays qui est gouverné par une dictature, qui n'a aucune vision du pays, qui fonctionne en fonction des intérêts personnels et qui a décidé de vendre le pays à des intérêts étrangers et mercenaires. C'est le cas avec les Wagner, c'est le cas avec toute une quirielle de personnalités qui relèvent de la mafia internationale. Nous y reviendrons sans doute tout à l'heure. Et donc cette situation-là, cette gouvernance de prédation, dictatoriale et de prédation, a des conséquences sur le pays. Nous sommes aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, la République centrafricaine n'existe plus en tant que pays. Et les centrafricains risquent d'être effacés de la terre en tant que peuple. Rien que ça. Mais c'est la réalité. C'est la réalité d'aujourd'hui. Et je le dis pour mes compatriotes, mais mes compatriotes le savent très bien, je le dis surtout pour les amis de la République centrafricaine qui n'arrivent pas à percevoir cela. Parce que nous sommes en face d'un pouvoir qui fonctionne, qui allie, qui manue plus exactement la terreur vis-à-vis de la population avec le mensonge qui arrange la vitrine pour l'extérieur et qui à l'intérieur nourrit de la violence et la prédation. Par conséquent, c'est une situation, la situation n'est pas seulement alarmante. Pour nous, centrafricains, nous refusons ça. Et nous refusons avec la dernière énergie, c'est la raison pour laquelle existe le Conseil de résistance et de transition. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous battre. De nous battre jusqu'au bout. Et j'ai une conviction, c'est que nous gagnerons. C'est le peuple centrafricain qui gagnera. Après les échecs de la MINUSCA, de la communauté internationale ou encore le départ de la France en 2021, le groupe Wagner, bras armé privé de Moscou, a installé un millier de mercenaires en République centrafricaine. Alors, si la présence de la Russie en République centrafricaine est liée à une demande légitime d'aide à la sécurité de l'État, comment expliquez-vous les nombreux témoignages d'exécutions extra-judiciaires, d'arrestations, de viols ou encore de privations de liberté rapportées en interne par le groupe des Nations Unies liées à l'utilisation des mercenaires ? Comment je l'explique ? Je ne l'explique pas. Je constate. Je constate que il y a, nous, gouvernants, on fait venir une force sur notre territoire. Ce sont les Wagner. Je constate qu'il y a des exactions. Que ces autorités-là ne disent pas mots. Je constate donc une collusion entre nos pouvoirs publics, ceux qui ont vocation de protéger les Centrafricains, et des mercenaires. Des mercenaires, un groupe de mercenaires. Et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que l'ambassadeur de la République centrafricaine à Moscou, ces derniers jours, a annoncé qu'il y aurait près de 10 000 russes, soldats russes, et on pense des Wagner, qui viendraient s'installer en République centrafricaine, et donc l'installation d'une base militaire des Wagner, d'une base Wagner en République centrafricaine. Aujourd'hui, ce que vous évoquez là, et ce que le groupe de travail des Nations Unies a documenté, c'est la réalité, c'est la triste réalité de la République centrafricaine, et c'est une réalité que les Centrafricains vivent dans leur chair. Les viols, les raquettes, les meurtres, c'est tous les jours que nous avons des informations de ce type-là, et c'est tous les jours qu'il y a un silence total des autorités. Et face à cela, d'ailleurs, nous avons deux préoccupations, au moins deux messages. D'abord, un premier message à l'écart de la communauté internationale. Le groupe de travail n'a pas les moyens de prendre les mesures qu'emportent les constatations qu'elle fait. Le groupe de travail de l'ONU ? Le groupe de travail de l'ONU, mais le Conseil de sécurité des arts. Ce sont les États-Unis, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est la France, c'est le Royaume-Uni. C'est une lourde responsabilité que le silence que ces institutions observent aujourd'hui sur la liquidation, la liquidation quotidienne des Centrafricains et physique. Mais à quoi est dû ce silence, d'après vous ? Ce silence, nous ne l'expliquons pas, nous disons simplement à ces pays, qui sont des grandes nations de démocratie, en tout cas pour la plupart, nous leur disons que les Centrafricains observent. nous sommes aujourd'hui dans une situation où, je vous le disais tout à l'heure, c'est notre vie qui est en danger, c'est notre vie qui est l'enjeu de ce qui est en train de se passer. Et ceux qui sont avec les Centrafricains, ceux qui se taisent, sont les complices de ce qui est en train de se passer et nous ne l'oublierons pas. Nous ne l'oublierons pas. Maintenant, vis-à-vis de notre propre communauté nationale, il y a quelque chose qu'il faut aussi voir. Je l'ai dit tout à l'heure, les Wagner ne sont pas là par leur propre décision. Ils ont été appelés. Nous avons un président de la République, en tout cas, un président qui est illégitime aujourd'hui, mais en tout cas, il est président de la République de fait. C'est lui qui les a appelés. Et il y a une forme d'impunité organisée par l'État. On poursuit des simples citoyens parce qu'ils se sont exprimés sur la politique de leur pays, sur les conditions de vie dans leur pays, mais on laisse le meurtre de Centrafricains impunis, voire même on le couvre par des discours, par des déclarations, etc. Ce pouvoir est un pouvoir, je dirais, un kyste dans la République centrafricaine et dans le territoire centrafricain. Nous devons nous débarrasser de ce kyste-là. C'est le destin de tout kyste. Compte tenu des informations dont le CRT dispose et qui font écho à ce rapport interne des Nations Unies, affirmeriez-vous que les forces armées centrafricaines sont aujourd'hui impuissantes et voire même en danger face au mode opératoire des mercenaires du groupe Wagner qui sont pourtant censés être leurs alliés ? Alors, les forces armées centrafricaines, ça ne vous aura pas échappé, sont en reconstruction de la même manière que le pays est en reconstruction et en principe avec, à partir de 2016, il devait recréer les conditions d'une véritable démocratie. aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que les forces armées centrafricaines n'ont pas été reconstruites comme une force de la nation mais surtout qu'ils ont été transformés en supplétifs d'un groupe de mercenaires et que, par ailleurs, ils sont en première ligne, les éléments des FACA sont en première ligne dans les exactions qui sont commises par les Wagner aujourd'hui. Et tout ceci est documenté des assassinats, des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et je passe même des actes ignobles qui sont commis sur nos FACA. Vous avez des témoignages des armées centrafricaines qui seraient confrontés à une situation où il y aurait besoin de défendre la population et finalement, la situation serait totalement inversée. Nous avons des preuves et il y a des preuves que nous organisons aujourd'hui et que nous conservons aujourd'hui parce que demain, il faudra que justice se passe. Je ne dis pas ce que je dis à la légère parce qu'une armée c'est la force, je dirais, l'incarnation de la défense d'une nation et de l'indépendance d'une nation. Nous sommes attachés à nos forces armées, tout Centrafricain est attaché à ces forces armées et tout Centrafricain espère, a espéré que nous aurions recouvré une armée nationale, démocratique qui défend le peuple et aujourd'hui on nous a transformé cette armée-là en un instrument entre les mains d'hommes cent fois millois parce que les Wagner ce n'est rien d'autre que cela. Donc les FACA sont aujourd'hui impuissantes ? Les FACA, je dirais que les FACA ont été je dirais assujettis. Les FACA ont été assujettis. Mais je conserve l'espoir que les FACA ne sont pas anéantis parce qu'il y a un esprit dans cette armée et aujourd'hui les Centrafricains attendent des FACA qui les libèrent qui les libèrent de ce jou et de ce pouvoir qui a amené le mal dans notre pays. Aujourd'hui cet espoir-là n'est pas vain parce que y compris au sein du CRT nous avons des résistants qui relèvent des FACA. Dans toutes les couches de la société nous avons des résistants y compris dans les FACA aujourd'hui et je sais qu'il y a des officiers dignes des sous-officiers dignes des hommes de rang dignes on les verra demain parce qu'ils vont concourir à dégager ce pouvoir du mal. Donc le pouvoir et le mal. Ce pouvoir est entre les mains du mal. Le président Touadéra est-il toujours maître chez lui ? Le président Touadéra le président illégitime Touadéra parce que depuis mais il a été élu démocratiquement la question n'est pas là je vous ai dit tout à l'heure que notre constitution est une des rares constitutions qui prévoit quelque chose et cette constitution est même du forum de Bangui c'est-à-dire c'est la volonté des centrafricains et dit que tout chef d'état qui commet un coup d'état un coup d'état constitutionnel et le monde entier voit cela a déclaré la guerre au peuple centrafricain est un pouvoir illégitime et il appelle les citoyens à faire échec à cette autorité illégitime l'autorité illégitime n'est personne d'autre que Touadéra d'abord et les autres institutions par la suite c'est pour ça que je dis président illégitime le titre de président ne le mérite plus il est un président de fait qui doit dégager et nous y attacherons mais pour répondre à votre question il faut d'abord que tout le monde se rende à l'évidence que c'est ce qui la situation des Wagners aujourd'hui a été construite par Touadéra c'est Touadéra qui a permis qu'ils viennent c'est Touadéra qui a permis qu'ils aient les exploitations minières qu'ils ont c'est Touadéra qui a permis qu'ils exercent les activités qu'ils exercent c'est à dire qu'ils prennent quasiment le monopole d'un certain nombre de commerces et de productions dans le pays et même qu'ils prennent possession de la douane centrafricaine j'en viens justement j'y viens la rumeur enfle et vous êtes en train plus ou moins de la confirmer que Wagner aurait la mainmise sur les droits de douane et les mines de diamants du pays je n'ai pas une rumeur c'est une réalité et tous les centrafricains le savent et d'ailleurs il y a eu des accords qui ont été signés et qui ont été rendus publics entre les Wagner et le ministère des finances et de l'économie et du budget national qui a autorisé que Wagner ait la mainmise du coup si ce n'est pas une rumeur sur les droits de douane et les mines de diamants du pays vous avez la réponse dans la question il y a un accord qui a été signé avec le gouvernement le gouvernement est sous l'autorité d'un chef qui est le premier ministre bien sûr mais qui est nommé par le président de la république et qui ne peut rien sans le président de la république tout ceci a été fabriqué par toit des rats et donc aujourd'hui on est dans une situation vous avez raison de le souligner on est dans une situation où tout le monde dit que toit des rats est l'otage 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 des Wagner c'est une réalité qu'aujourd'hui ce n'est plus lui qui décide d'en payer une marionnette au pouvoir il est devenu une marionnette au pouvoir mais il a construit il a construit sa propre situation je dirais que s'il est otage des Wagner c'est un otage consentant qui a construit sa propre situation et quel est le but quel est son but j'ai commencé tout à l'heure par dire que nous avons affaire à un pouvoir qui est un pouvoir sans vision sans autre vision que les intérêts personnels et monsieur toit des rats il a des intérêts personnels qui met au dessus des intérêts des centrafricains je préfère dire cela parce que il y a une dimension dans toit des rats et dans le pouvoir de toit des rats qui m'apparaît plus grave encore c'est un peu comme si nous avions affaire à quelqu'un qui a des comptes à régler avec un pays et avec une nation tout entière et cette dimension là sans doute est l'élément qui explique le mieux le comportement de cette personne en tant que président en tant que chef de l'état qui n'a jamais prononcé des condoléances aux familles qui sont endeuillées qui ne s'est jamais ému que les centrafricains aient été massacrés qui n'ait jamais prononcé un discours de compassion à l'égard de la douleur des centrafricains mais qui en revanche est le premier à sortir pour venir justifier les wagners d'abord à dire qu'il n'y a pas de wagners en république centrafricaine ensuite à dire que les wagners aujourd'hui c'est de notoriété publique et aujourd'hui on est passé à l'autre étape qui est celui de la négation absolue des exactions des wagners et donc votre question c'est est-ce qu'il est encore maître chez lui il n'est pas maître parce que ce sont les wagners qui gouvernent ce pays ils sont dans la sécurité dans la défense dans l'économie dans le budget national dans la douane nationale ils sont dans le commerce ils sont partout alors justement le ministre porte-parole du gouvernement déclarait lors d'une conférence de presse le 5 mars 2021 que sous lui donc sous le président de la république Faustin-Archange-Touadéra son gouvernement puisse accepter que des violations soient faites et qu'elles soient couvertes soit qu'elles ne soient pas pointées suivies pour être poursuivies pénalement et de rajouter nous voyons bien la manœuvre elle consiste à dire attention les facins et leurs alliés tuent les centrafricains ce qui est faux nous voyons ce jeu-là qui veut attacher les mains de nos facins dans le dos afin que cette reconquête s'arrête alors à qui profite le crime ? le crime profite à ceux-là notamment celui qui est en train de parler le crime profite à ceux qui au lieu d'assumer leur rôle qui est de protéger les centrafricains se font les alliés les assassins des centrafricains et aujourd'hui ce porte-parole dont vous citez les mots et dont je ne prononcerai pas le nom ce serait trop lui faire honneur ce porte-parole quel centrafricain le croit encore ? et quel centrafricain croit encore ce pouvoir dans les démentis successifs de la réalité le déni de réalité auquel nous avons affaire tous les jours c'est une vaste opération une vaste entreprise de fake news de mensonges etc. mais bon ça ne mérite même pas que je m'y attarde mais simplement tout ceci quand bien même ceci est nié il y a des preuves quand bien même ceci est nié il y a une volonté centrafricaine que porte notamment le CRT que justice soit faite demain et cette justice elle sera faite quand bien même nous espérons qu'elle pourrait être faite vis-à-vis des Wagner mais ce ne l'est pas elle sera en tout cas faite vis-à-vis de ceux de nos compatriotes qui sont les responsables de cette situation alors professeur Jean-François Kandji Kambé vous avez la justice centrafricaine a ordonné des poursuites judiciaires contre vous vous avez depuis été condamné ce qui en l'état actuel des choses vous empêcherait d'être candidat à l'élection présidentielle en 2026 en tant que professeur émérite de droit notamment à la Sorbonne quel recours juridique envisagez-vous ? alors ce que vous décrivez là dans cette comment dire dans cette épreuve je ne me sens pas seul je ne suis pas seul ce qui est plutôt rassurant parce que aujourd'hui nous sommes dans la situation où ce pouvoir cette dictature utilise le droit et la justice pour pouvoir éliminer physiquement ou politiquement tout opposant tout citoyen qui s'exprime qui s'exprime dans l'espace public centrafricain et ça a été mon cas ça a été mon cas cela étant moi je reste très serein très serein parce que il ne vous a pas échappé que j'ai été condamné à deux ans d'emprisonnement ferme et à cinq ans de privation des droits civiques cinq années de privation des droits civiques il se trouve qu'aujourd'hui ce qui est en jeu c'est à la fois une disqualification politique c'est l'anéantissement en tout cas de ma citoyenneté centrafricaine et c'est aussi une dissuasion pour que je me présente sur le territoire national et je pense qu'ils se sont trompés sur tous les points parce que ce n'est pas un toit d'éra dont la centrafricanité est douteuse qui va me priver de ma qualité de centrafricaine il se trouve que dans ce pays il y a un village qui s'appelle Akandji vous irez demander à monsieur Toidera s'il y a un village qui s'appelle Toidera il n'en est pas de même ma centrafricanité est moins sujette à caution que la sienne et par conséquent ce n'est pas par le biais de la loi il peut faire tout ce qu'il veut ma centrafricanité demeurera par ailleurs il ne me privera pas du droit d'aller sur le territoire qui est le mien d'aller sur la terre de mes ancêtres et d'ailleurs je peux vous le dire aujourd'hui depuis que j'ai été condamné je me suis déjà rendu en république centrafricaine une fois et je m'y rendrai à nouveau par conséquent aujourd'hui c'est un coup d'épée dans l'eau c'est un non-événement pour moi mais en revanche c'est une raison supplémentaire pour que ce pouvoir dégage mais quel recours juridique envisagez-vous j'envisage des recours mais je ne vous les dirai pas aujourd'hui je réserve la surprise à monsieur Toadera très bien vous avez le 3 juin dernier appelé à une mobilisation générale en pointant la procédure de référendum constitutionnel lancée par le président de la république Faustin-Archange Toadera d'une part et le parlement centrafricain a adopté une loi sur la tokenisation des ressources naturelles du pays en clair cette loi permet aux investisseurs d'acquérir des actifs tels que les terrains et les concessions minières en utilisant des crypto-monnaies elle représente la suite logique de l'adoption du bitcoin comme monnaie légale et du lancement d'une crypto-monnaie baptisée nationale une crypto-monnaie nationale baptisée Sango Coin alors quel lien faites-vous entre les deux opérations et en quoi cela mérite une mobilisation générale ? Le lien est devenu aujourd'hui évident à mes yeux mais c'est un lien qui a toujours existé depuis le début du pouvoir de Toadera il se trouve qu'à cette époque-là c'est-à-dire 2016 de 2016 à 2018 j'étais à l'Assemblée nationale comme conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale et j'ai bien observé que dès cet instant-là notamment à l'occasion de la signature des contrats avec les Wagner il était évident que M. Toadera voulait tout faire pour ne pas être lié par les exigences de la Constitution et notamment les exigences de l'article 60 de la Constitution qui enlève au président le monopole de la question minère et des contrats minés et des contrats sur les ressources naturelles et qui pose l'exigence d'une autorisation préalable de l'Assemblée nationale et une autre exigence de publicité générale pour que les citoyens centrafricains sachent ce qu'il en est M. Toadera a toujours a toujours oeuvré pour ne pas être lié par cela donc les deux éléments sont liés ce que recherche Toadera c'est d'avoir les mains libres pour vendre ce pays depuis toujours et les mains libres vis-à-vis de la Constitution qui contient des dispositions qui le contraignent et par conséquent ça fait partie des premières des premières raisons pour lesquelles Toadera veut changer cette Constitution il se trouve par ailleurs que nous avions moi-même et un certain nombre de compatriotes qui appartiennent à la plateforme du G16 introduit un recours devant la Cour constitutionnelle à l'époque de Mme Berland sur le Bitcoin en tout cas sur de Sango Coïn et nous que nous considérions l'opération Sango Coïn que nous considérions comme anticonstitutionnelle parce qu'il s'agit de vendre la nationalité centrafricaine de vendre les terres centrafricaines il s'agit aussi de vendre les ressources du sous-sol centrafricain et la Cour constitutionnelle nous avait donné raison ceci montre que Toadera n'en a rien à faire de la Constitution c'est le même processus qui est en train d'être poursuivi aujourd'hui Toadera s'est organisé pour avoir une Cour constitutionnelle qui si elle était saisie aujourd'hui dirait qu'il a raison ne dirait pas le droit mais qu'il ne s'en fasse pas le CRT a un message mais un message à l'égard de la communauté internationale à l'égard des investisseurs tout investisseur qui met un franc un centime un franc CFA dans l'opération de tokenisation aujourd'hui le fait à ses risques et périls parce que c'est une opération qui est manifestement inconstitutionnelle c'est une opération qui vise à brader la souveraineté d'un pays et aucun juge aucun arbitre international n'acceptera pas cela qu'il le sache il le sait et ceux qui vont acheter cela ceux qui vont participer à cette opération le feront connaissance de cause il ne faudrait pas que demain ils viennent pleurer lorsque il y aura la politique de la table rase de tout ce qui est inconstitutionnel aujourd'hui de tous les contrats qui auront été signés aujourd'hui demain tout cela sera remis à plat et nous les attendons de pied ferme et nous nous préparons déjà pour les recours qu'ils feront à l'arbitrage international on les attend et le mot de la fin ? le mot de la fin c'est que malheureusement pour notre pays et pour ses habitants nous sommes aujourd'hui en guerre la constitution je vous l'ai dit tout à l'heure dit que celui qui entreprend un coup d'état constitutionnel a déclaré la guerre au peuple centrafricain nous ne l'avons pas voulu nous sommes dans un état de guerre forcé on nous a forcé à y être et dans cette situation là il y a deux considérations que je voudrais poser ici pour la fin la première c'est à l'égard de mes compatriotes nous avons l'ardente obligation de nous unir pour changer le pouvoir dans notre pays le changer dans les deux termes dégager le mal installer autre chose et installer autre chose qui est en son coeur les centrafricains leur vie leur dignité et l'intérêt des centrafricains et vis-à-vis de la communauté internationale aujourd'hui personne ne peut prétendre ne pas savoir lorsque je vois par exemple que la grande nation démocratique que sont les Etats-Unis ont reçu et honoré la présidente de cour constitutionnelle qui a osé dire le droit devant monsieur Toadera qui a été révoqué pour cette raison et qui aujourd'hui dont l'ambassadrice hier rencontre monsieur Toadera pour lui exprimer son soutien pour son référendum constitutionnel dont la même cour a dit qu'elle était inconstitutionnelle je me pose des questions on est obligé de se poser des questions aujourd'hui comme je l'ai dit tout à l'heure l'enjeu pour nous est de la plus haute importance c'est notre pays qui est sous risque de disparition et nous qui sommes sous risque d'élimination nous nous battrons jusqu'à la dernière énergie nous mettons même une vie dans la balance je suis persuadé et c'est ma conviction personnelle que nous gagnerons mais lorsque le peuple centrafricain aura gagné il se souviendra de qui était avec lui et qui ne l'était pas Professeur Jean-François Kandji Kambé 54 Etats vous remercie c'est moi qui vous remercie et c'est la fin de cette interview décryptage de l'actualité avec le professeur Jean-François Kandji Kambé à voir et à revoir sur 54 Etats et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux merci de nous avoir suivis à bientôt